Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ouvrir notre compte sur le service Portail Pro, permettant notamment aux professionnels de centraliser les déclarations et paiements administratifs. Pour cela, en lançant notre navigateur Internet, on va taper portailpro.coove.fr dans la barre de recherche. Arrivé sur le site web, on nous propose directement d'utiliser le service à partir du bouton Gérer mon activité. Sinon, en appuyant sur le menu de droite, il est également possible d'y accéder. Ici, on nous invite alors à ouvrir notre compte de deux manières. Soit à partir d'un compte déjà existant pour les professionnels, tels que celui de l'Ursaf, des impôts, de la douane ou de NetEntreprise. Ou bien en créant un directement sur la plateforme. Pour cet exemple, on va le faire de cette façon. Dans ce cas, on va communiquer notre nom et prénom. Puis notre adresse email qui nous servira d'identifiant. Et notre numéro de téléphone dont le mobile est obligatoire. En dessous, on indique si l'on est un tiers déclarant et un dirigeant d'entreprise. Ensuite, on va passer à la création de notre mot de passe de connexion en respectant les consignes de sécurité. Et que l'on doit confirmer à la suite. On n'oublie pas non plus de noter le captcha de sécurité, ni d'accepter les conditions d'utilisation de la plateforme. Et enfin, on va confirmer notre inscription. À l'étape suivante, on nous indique qu'un message nous est envoyé sur notre adresse email, dans lequel on retrouve un lien pour la valider définitivement. Une fois confirmé, on peut alors retourner dans la section Comptes. En descendant plus bas sur la page, on va ainsi pouvoir effectuer notre première connexion en indiquant notre identifiant et mot de passe. Mais toujours par sécurité, on nous demande une dernière fois de rentrer un code qui nous est envoyé par SMS. Et une fois confirmé, on arrive sur l'écran d'accueil du portail, qui nous invite aussitôt à y rattacher un compte professionnel déjà existant. Pour l'exemple, on va le faire à partir de celui des impôts. Automatiquement, nous sommes redirigés vers le service en question, dans lequel il nous suffit de nous identifier avec le compte correspondant pour qu'ensuite, on nous informe de son rattachement à la plateforme. Pour finir, si l'on retourne sur l'écran d'accueil, on peut constater que les informations de ce service y sont bien intégrées, ce qui nous permettra par la suite de centraliser notre gestion administrative telle que nos déclarations et nos paiements, et même une communication centralisée avec l'administration grâce à la messagerie intégrée. Sous-titrage Société Radio-Canada